Générique ... 19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la lune de l'actualité. ... 21 978 palestiniens ont été tués à Raza depuis le 7 octobre dernier. 87 jours de massacres impunis et toujours pas de cessez-le-feu à l'horizon. ... Ils sont des milliers à avoir quitté leur maison pour fuir les bombardements et se réfugier dans le sud de l'enclave palestinienne. Ils rêvent aujourd'hui d'une trêve pour pouvoir rentrer chez eux. ... Vladimir Poutine en colère après les bombardements qui ont ciblé Belgorod. Le président russe affirme que ses attaques ne resteront pas impunies. Et plus de 20 séismes ont frappé le Japon en ce 1er janvier. La menace du tsunami est largement passée ce soir. ... ... Sous-titrage MFP. Le passage à la nouvelle année n'est pas synonyme de répit. Pour le peuple palestinien, ce 1er janvier coïncide avec le 87e jour de bombardements sur la bande de Raza. Des bombardements qui ont fait aujourd'hui encore de nouvelles victimes à Marazie et à Jabalia, en majorité des femmes et des enfants. 21 citoyens ont été tués et des dizaines d'autres blessés ce lundi à la suite de bombardements. Des bombardements continuent sur plusieurs zones de la bande de Raza, dont notamment la ville d'Al-Zwaïda. En plus de nombreux martyrs, plusieurs blessés ont également été enregistrés. Et le bilan de l'agression génocidaire s'est alourdi aujourd'hui à 21 978 martyrs, selon les derniers chiffres du ministère palestinien de la Santé. Ce bilan comprend 156 palestiniens tombés en martyr au cours des dernières 24 heures. A noter également que 57 697 personnes ont été blessées depuis le 7 octobre. Et face aux bombardements, les secouristes se sont démenés toute la nuit armés de simples lampes torches pour tenter de trouver des survivants sous les décombres des maisons détruites par les bombardements incessants. Des milliers de familles déplacées remercient Dieu d'être toujours enviciés ensemble. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages. Nous n'avons pas l'impression qu'il y a une nouvelle année à cause de l'intensité de la douleur dans laquelle nous vivons. Tous les jours se ressemblent. Nos célébrations ne sont pas des célébrations. Qu'en peut-on faire la fête lorsque nous allons voir nos enfants que nous avons laissés derrière nous dans le nord, à Jbalia, et que nous allons voir notre peuple, environ 80 personnes, du reste de notre famille, qui est toujours dans le nord. Alors, ce sera là, un jour de fête. Ma tragédie vit en moi. Le monde extérieur ne le ressent pas du tout. Qu'il fasse la fête et laissez-moi vivre ma tragédie. J'étais bien en 2023 jusqu'en octobre, lorsque cette guerre a commencé. J'ai perdu ma femme et deux jours plus tard, j'ai perdu mon frère, mon gendre ainsi que mon cousin. Et un mois plus tard, j'ai aussi perdu ma belle-fille et mes trois petits-enfants. Est-ce une année, je suis blessé et mon frère est blessé et mon autre frère à côté de moi est également blessé. Mes trois petits-enfants sont sous les décombres depuis plus de dix jours. Comment voulez-vous que je fête la fin de 2023 ? J'ai perdu mon fils, mon gendre et de nombreuses personnes précieuses. Comment vais-je recevoir la nouvelle année ? Mon souhait en 2024 est de revenir visiter leurs tombes, de les récupérer sous les décambres et de récupérer leur corps. Tel est mon souhait en 2024. Nous ne savons toujours rien d'eux, où se trouvent leurs tombes, ni où ils ont été enterrés. Le souhait de tous, c'est de se retrouver dans nos maisons et sur les décambres de nos maisons. Et en plus de ces nombreuses vies arrachées, les bombardements ont complètement détruit la ville de Jabalian, ne laissant que des décombres. Pour cette nouvelle année, les enfants palestiniens n'ont qu'un seul souhait, rester en vie, réfugiés dans le camp de Rafah. Ils espèrent tous que l'agression sioniste prenne fin. En 2024, ces enfants vivent des moments difficiles qu'aucun enfant ne devrait vivre. Et au niveau des camps de réfugiés, il est difficile d'avoir accès aux produits de première nécessité, notamment la nourriture et l'eau. Cette année est un cauchemar pour chaque enfant de raza, pour chaque homme et femme, pour chaque homme et femme âgés. C'est une année cauchemardesque, déprimante. Chaque fois qu'une guerre éclatait, on était chez soi, jamais déplacé de nos terres. Cette année, nous avons été déplacés de nos terres, de nos maisons. Il n'y a pas de scolarité, nous sommes devenus ignorants. Il ne reste plus rien, nos souvenirs sont détruits. Qu'en fait les enfants pour mourir ? C'était la pire année de ma vie. La guerre s'y est déroulée, beaucoup de mauvaises choses se sont produites au cours de cette année. Mon anniversaire et celui de mon jeune frère ont eu lieu pendant la guerre. Que Dieu se venge des Juifs, qui nous ont déplacés et nous ont emmenés à cette situation, qui a démoli nos maisons. Je souhaite pour la nouvelle année avoir une maison, de la nourriture, de l'eau et du gaz et que nous n'ayons pas de mal à allumer un feu pour cuisiner et que nous vivions une belle vie, une vie comme le reste de la population. Nous vivons dans des tentes, nous cherchons du bois pour allumer un feu et nous luttons contre le froid. La nourriture n'est pas cuite correctement, car le feu est faible. Nous vivons dans une tente dans le froid, Sandra. Je souhaite que nous ayons des lits et que nous vivions une belle vie. Nous souhaitons également que cette guerre se termine et que l'occupation de la Palestine prenne fin et que nous ayons notre propre pays, notre propre terre pour que tout le monde y retourne dans leur ville d'origine. Signe d'espoir, peut-être une femme amie au monde des quadruples, alors que Raza souffre encore des frappes de l'entité sioniste. Elle s'abrite avec ses nouveaux-nés dans une pièce avec 50 autres personnes et espère un bel avenir pour ses nourrissons. Lorsque j'ai été déplacée de chez moi, j'ai marché jusqu'au camp de Jabalia. C'était difficile de parcourir cette distance. À cause de la fatigue, les quatre bébés se sont mis en position d'accouchement. Vivre ici était difficile. Monter et descendre les escaliers était plus pénible que la distance à parcourir. L'atmosphère ici n'était pas adaptée à cause de la fumée du feu, du manque de toilettes et du manque d'eau. Tout cela a eu un impact sur moi, sur les enfants qui étaient dans mon ventre et sur mes jeunes enfants. C'était une atmosphère de pollution et de crasse et ils souffraient de diarrhées et on souffre encore. Aujourd'hui, j'ai quatre enfants, quatre nouveaux-nés âgés de sept jours et je ne suis pas en mesure de fournir un carton de lait, des couches ou même ce dont leur mère a besoin en termes de nourriture, de boissons et de nutrition après l'opération. Ils sont des milliers à avoir quitté leur maison pour fuir les bombardements et se réfugier dans le sud de l'enclave. Et aujourd'hui, ils rêvent d'une trêve pour pouvoir rentrer chez eux. Iman Merad. Depuis le 7 octobre dernier, entre l'escalade des bombardements sionistes contre le peuple palestinien et le blocus total imposé aux razaouis, pour cette nouvelle année, les voeux des Palestiniens déplacés dans les camps de réfugiés et la survie en premier lieu et enfin retourner dans leur maison dès la fin des bombardements qui ravagent raza depuis bien trop longtemps. Mon souhait pour la nouvelle année est que nous puissions retourner dans notre partie détruite après la fin de la guerre, même si cela signifie que nous devons vivre dans des tentes sur les ruines. C'est toujours notre maison. La vie au camp est particulièrement dure pour les enfants déplacés. L'inaccessibilité aux produits de première nécessité, notamment à la nourriture, à l'eau et à un abri convenable fait que leur quotidien soit insoutenable. Pour eux, la nouvelle année est une source d'espoir. J'espère qu'il y aura un cessez-le-feu. Ensuite, je pourrai retourner à l'école, étudier et jouer avec mes cousins. Jouer au football avec eux me manque. L'unique souhait des déplacés palestiniens pour l'année 2024 est de vivre en paix sur leur terre, mais il est vraisemblablement difficile de voir se réaliser un rêve si élémentaire. Et dans un coin oublié de la bande de raza, le zoo de Rafah devient le théâtre d'une tragédie humaine et animale poignante. Les déplacés cherchent désespérément un abri et se réfugient parmi les animaux affamés Mohamed Oliban Chaban. La situation au parc zoologique de Rafah est devenue un signe poignant de la détresse humaine et animale dans une localité déchirée par les bombardements. Des familles entières, ayant perdu leur foyer, se retrouvent à partager des espaces avec des animaux en détresse. Léons, singes et d'autres créatures magnifiques luttent pour survivre. Les conditions ici sont tragiques. Il y a une pénurie de nourriture, d'eau et de médicaments. Pour les lions, nous essayons de leur offrir un repas par semaine. Parfois, nous ne pouvons pas. Nous leur donnons du pain sec trempé dans l'eau, juste pour les maintenir en vie. La situation est vraiment tragique. Concernant les singes, quatre d'entre eux sont morts. Comme vous l'avez vu, il y en a un cinquième que nous essayons de soigner. Nous essayons. Les animaux luttent juste pour survivre. Connaît-il des humains ? Donc, il n'y a pas de nourriture pour les gens. Il est difficile d'avoir de la nourriture pour les animaux également. Car la priorité est de rendre la nourriture disponible pour les gens. Il y a de nombreux cas dont nous avons été témoins. Nous avons cette scène quotidienne du perroquet qui crie fort et demande de la nourriture. Et nous ne pouvons pas lui offrir. Il crie depuis l'aube, avec une voix très forte et réveille tout le monde. À cause du manque de nourriture, nous exhortons tous ceux qui aiment les animaux et les humains, y compris les organisations internationales et locales, à garantir de la nourriture à ces animaux afin qu'ils puissent survivre. Alors que le monde regarde ailleurs, les murs du zoo servent de remparts fragiles contre l'adversité pour ceux qui ont tout perdu. Parmi les cris étouffés des animaux mal nourris, se mêlent les pleurs de famille. La nouvelle année vient de débuter et désormais humains et animaux se partagent un espace restreint lié par un terrible destin dicté par l'horreur sioniste. Toujours dans le même dossier, ils étaient nombreux à se rassembler à Ramallah lors du passage à la nouvelle année en soutien à leurs frères Arraza, priant pour que l'agression sioniste ne cesse en cette nouvelle année. Cette manifestation au centre de Ramallah envoie un message à la population de Razza. Nous sommes avec vous, nous ne vous quitterons pas et nous sommes tous unis dans notre lutte pour la liberté et pour mettre fin à cette terrible occupation, pour mettre fin à ces terribles crimes de guerre à Razza. Le peuple palestinien est tous unis pour soutenir Razza et soutenir la fin de cette terrible agression contre l'enclave, exigeant immédiatement un cessez-le-feu complet, permanent et total. Des dizaines de milliers de personnes se sont également rassemblées en ce premier jour de l'année autour du pont de Galata à Istanbul pour dénoncer le terrorisme de l'entité sioniste et soutenir le peuple palestinien. De Razza, les manifestants répondaient à l'appel d'une plateforme de plus de 300 organisations et associations à se rassembler sous le slogan « Miséricorde à nos martyrs, soutien à la Palestine ». Même images du côté de New York. Des centaines de personnes ont envahi les rues de Manhattan appelant un cessez-le-feu Farazza. D'autres villes des États-Unis ont aussi enregistré d'importantes manifestations en ce 1er janvier. À Chicago, Boston, Baltimore, Los Angeles ou encore Washington, les Américains soutiennent la cause palestinienne et appelle Joe Biden à mettre fin à l'aide financière et militaire américaine accordée à l'entité sioniste. Et à ce propos, de nombreux manifestants se sont également rassemblés à Tunis. Aux abords de l'ambassade américaine, ils accusent les États-Unis et leur président de soutenir l'entité sioniste et d'être responsables des tueries et des crimes contre l'humanité qui se déroulent à Razza depuis maintenant 87 jours. De nombreuses personnes ont également manifesté dimanche devant le consulat de France à Tanger au Maroc dénonçant l'agression sioniste en cours contre la bande de Razza et exigeant la fin de la normalisation avec l'entité sioniste. Les manifestants ont scandé des slogans critiquant le soutien occidental à l'entité sioniste. Ils ont surtout condamné la complicité de plusieurs États face aux atrocités et aux crimes commis contre les civils palestiniens. Et en plus des crimes commis à Razza, il faut savoir que les forces de l'occupation sioniste ont arrêté ce lundi à l'aube 32 civils palestiniens tous originaires d'El-Rodz, ce qui porte le nombre de Palestiniens arrêtés en Cisjordanie occupée, incluant El-Rodz depuis le 7 octobre dernier à 4910. L'occupation sioniste ne s'arrête pas là. Des dizaines de colons ont pris d'assaut à la mosquée d'Al-Aqsa, effectuant des marches provocantes et des prières talmudiques ce lundi, le tout sous la protection de la police sioniste qui empêchait les Palestiniens d'accéder à la mosquée sainte. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 japonais. A tous ceux qui vivent dans la zone où des puissantes secousses ont eu lieu, de prêter une attention particulière aux ordres d'évacuation des autorités locales, ainsi qu'aux informations diffusées à la télévision, à la radio et en ligne. Sport football avant de clore cette édition, les verts se sont envolés ce matin pour le Togo en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations. Mahrazi, ses coéquipiers doivent effectuer un stage de 10 jours, mais aussi affronter le Togo en match amical le 5 janvier et le Burundi le 9. La préparation a démarré le 20 pour certains, le 26 on a eu à peu près la moitié du groupe qui était là, et donc voilà c'est la continuité, mais c'est vrai que là on récupère l'ensemble du groupe aujourd'hui, donc voilà, aujourd'hui le travail commence avec l'ensemble du groupe. Déjà il va falloir remplacer le 26e parce qu'on est 26, et il y a un joueur qui risque de nous quitter, il y aura un communiqué qui va être envoyé, et à priori on restera à 25. Appelé à rejoindre l'équipe nationale par le coach Djamal Belmadi, Amin Goury a finalement dû déclarer forfait en raison d'une blessure. Cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aurait été sa première. Et voilà c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée sur Alain 14. Merci d'avoir regardé cette vidéo !